Happy Ending, c'est un hommage à Mika qui a fait une chanson qui s'appelle comme ça. Le chanteur. Le chanteur. Oui, et le texte n'a rien à voir. Une boutique Emmaüs, près de la place de la République. Je rentre dans les shops, commence par le fond pour y regarder les objets qui ne sont pas des vêtements. J'aime les vieilles machines à coudre, machines à écrire, machines dont je ne connais pas le nom ni même la fonction, que je n'ose pas actionner et que je n'achète pas parce que je sais qu'elle prendra la poussière sur une étagère, dans le meilleur des cas si on lui trouve de la place, une fois que je l'aurai comprise. Je passe un peu de temps avec les sacs à main, craque presque sur l'un d'entre eux, décide de le laisser parce que je réalise que spontanément je sélectionne les produits que j'aime et que, en fait, j'ai déjà. Je vérifie le même problème devant un manteau rouge et une robe violette. Je m'apprête à partir, fier de ne pas gréver mon budget fragile. Un rapide examen des chaussures me fait penser qu'en ce moment je trouve que mes chers Doc Martins me font des pieds plus massifs qu'ils ne sont vraiment et que mon passing n'a pas besoin de ça. Ce jour-là, je portais des New Rock en plus. Alors que je m'approche des étagères de talons pointus, mon regard est attiré par une jolie personne qui tient dans sa main une bottine et qui semble chercher quelque chose. J'ai envie de l'aider, mais je n'ose pas parler. Ce qui donne une danse étrange où je tente de sourire nerveusement en pointant du doigt l'autre moitié de la paire de chaussures alors qu'elle sourit aussi nerveusement en me montrant la semelle de manière incompréhensible. Soyons honnêtes, j'ai envie de faire sa connaissance. Son sourire éclatant me donne envie de vérifier si sa peau est aussi douce qu'elle en a l'air. Vous cherchez quelque chose ? Je trouve instantanément ma question stupide. Je ne travaille pas ici, je serai incapable de l'aider si ce qu'elle cherche n'est pas la chaussure vers laquelle je pointe bêtement mon doigt, de manière finalement presque insultante vu que la vie de chaussure est à moins de 30 cm d'alors. Elle répond par une question qui me surprend. C'est combien, 9,5 ? Par chance, c'est ma taille en Duck Martins, dont les tailles sont inscrites en britannique et que j'ai fini par noter pour ne pas avoir à chercher un tableau de conversion à chaque fois que j'ai envie de nouvelles chaussures, ce qui n'est pas si rare. Je peux répondre sans une seconde d'hésitation entre 41 et 42, ce qui me surprend moi-même. Elle me répond qu'elle fait du 38, qu'elle aurait bien aimé les prendre et qu'elle cherche une autre paire à la place. Je trouve que ce n'est pas perdu pour tout le monde et je lui demande si je peux les essayer. Oui, bien sûr, si elles te vont. Elle continue à parcourir les rayonnages, mais semble très intéressée par mon essayage. J'entends avec palpitation que je l'ai vouvoyé deux fois, mais qu'elle m'a tutoyé en retour. Alors, est-ce qu'elles te vont ? J'hésite. On dirait qu'elles sont peut-être un petit peu serrées. J'ai l'impression d'avoir des scrupules à ce que les chaussures qu'elle n'a pas pu prendre à cause de leur taille maillent parfaitement. J'ai subi des réactions incompréhensibles de personnes qui vivent mal la différence de chance. Mais c'est elle qui a proposé, alors j'opte pour la vérité. Non, en fait, elles sont parfaites. Je lasse la première. Je lasse la première. En remontant sur la cheville, je repense au lacet de patins à glace et je partage mon souvenir avec elle. Elle suggère de retrousser mon pantalon, trouve que la chaussure me va bien, m'enjoint d'essayer la seconde. Pendant que je l'enfile, elle choisit des brogues noires à bourron et deux glands, et me demande mon avis. J'ai peur que ça fasse un peu mamie, dit-elle. Non, ça fait plutôt… flatterie ou honnêteté. La voix médiane semble compliquée. Dans la tranche 45-55 ans ? Je sens que c'est nul. Et que ça pourrait être pris très mal. Mais son rire me rassure. Je lui suggère que peut-être ce sont les glands qui datent un peu le style de la chaussure. Elle les remonte pour les cacher, et nous constatons que la couture verticale visible juste dessous n'est pas du tout jolie. Je lui propose alors de remplacer les glands par autre chose, qui tranche par exemple de petites cerises rouges, ou pire, des grelots. Nous arrivons à avoir une conversation complète à propos de glands, tout en ne mentionnant jamais aucun sous-entendu. Est-ce que c'est ça être adulte ? Je retrouve le souvenir d'une paire de chaussures que mon père m'avait légué du sien, qui était trop petite, d'une pointure, douloureuse mais tellement jolie. La forme de mes pieds, fine et brillante, adoptée. J'espère que vous aimez le suspense. J'ai choisi mes nouvelles bottines, je pourrais donc partir, mais elle est encore en train de chercher un modèle pour elle, et c'est avec plaisir que je réponds à ces questions sur les autres chaussures qu'elle désigne ou qu'elle essaye. J'ai encore peur d'être le forever creepy dude qui reste quand il n'est plus désiré. Et puis mon regard tombe sur un escarpin noir, vernis, orphelin sur une étagère, qui semble plus grand que ses voisines. Alors que j'avais déjà remis mes grosses bottes, je les enlève de nouveau avec émotion pour tester cette nouvelle candidate, et quand je glisse mon pied dedans, je suis cendrille. Il ne faudrait pas un millimètre de plus ou de moins. L'escarpin est moulé sur moi, ou c'est moi qui suis coulé dedans. J'ai littéralement trouvé chaussures à mon pied. Au singulier, malheureusement. Je demande à une employée de l'aide pour trouver l'autre, et pendant ce temps, ma partenaire de magasinage a trouvé des bottines qui lui plaisent. Comment tu les trouves ? Très jolies. Je crois que ma soeur a les mêmes. Est-ce que c'est pas un peu tôt pour impliquer la famille ? Quel message ça envoie ? J'ai pas du tout envie qu'elle soit ma soeur. Je me flagelle intérieurement. Elle me demande. Elles sont à la mode. Elle a pas l'air sûre d'elle. Je veux dire, je vois des gens dans la rue qui sont à la mode, et c'est le genre de truc qu'elles portent. Je crois que je suis imperméable à ce genre de considération, mais maintenant que tu le dis, c'est une bonne corrélation. Ça a eu l'air de lui faire plaisir. Pour être honnête, si je pense que c'est à la mode, c'est sûrement passé depuis deux ans. Notre complicité n'a pas de limite. On m'apporte le second escarpin, et je peux enfin ne plus être bancale. Je virevolte sur mes hauts talons sous ses yeux admiratifs. Nous sommes d'accord sur le bénéfice que nos talons apportent à nos silhouettes respectives. Elle part essayer quelques vêtements, et me revoici devant le même dilemme. Je ne sais pas ce que j'espère. Et je ne sais pas ce que j'oserai. Je décide de l'attendre. Nous nous retrouvons à la caisse, je passe juste avant elle. Nous attendons mon tour. Je m'appelle Jenna, et je lui tends la main. Louise, elle ignore ma main, ou ne la voit pas, ou ne la comprend pas. Et je ne peux pas lui en vouloir, moi non plus, je ne comprends pas ce que je fais. À la place, elle s'approche, se penche, et nous nous faisons la bite. Douceur des joues, check. C'était un plaisir. Oui. J'ai le réflexe de mettre des smileys au moment où j'écris tout ça. Pas facile à transmettre à l'oral. Alors que les smileys sont là pour transmettre à l'écrit mon sourire béat qui répond au sien. Je voudrais lui demander de la revoir. Et je n'ose pas. Lui donner plus que mon prénom, un numéro. Au moment de payer mes achats, je me souviens que je n'ai plus de carte de visite dans mon sac. Derrière mon portefeuille, je trouve un flyer pour un film dans lequel j'ai joué. Elle affiche en ce moment dans une unique salle à Paris. Tiens, je fais ma pub. Qu'est-ce que c'est ? Je lui explique le film et ma petite participation avec enthousiasme. Est-ce un moyen de me retrouver si elle me cherche ? Peut-être. Je n'ose pas être plus directe. Elle me montre ses achats. Une jupe dont la transparence la stresse. Une chemise. Une veste d'inspiration asiatique. Je mentionne ma moitié vietnamienne. Elle dit qu'elle y a passé du temps. Je passe en caisse. « Auriez-vous une sorte de sac ? » demandai-je à la caissière, qui me sort en riant une pile de sacs de récupération dans lesquels je choisis celui qui portera mes quatre nouvelles chaussures à la maison. J'ai payé. Je suis prête. Je ne veux pas, mais je suis à court d'excuses. J'attrape mon sac. « Attends-moi, j'ai presque fini ! » me dit-elle. Absolument. Je l'attends. Elle a presque fini. Nous sortons ensemble. Enfin, de la boutique. Nous marchons dans la même direction. Moi vers le métro. Elle vers chez elle. Discutons du film et des prochaines ventes, Emmaüs, les 4 et 5 mètres. Je voudrais lui proposer plus et je ne sais pas comment. Devant la bouche de métro, nous sommes face à face. Et je crois que dans notre silence, j'entends l'écho de notre timidité. « À une prochaine fois chez Emmaüs, peut-être ? » lance-t-elle. J'espère. Je descends les marches en la regardant s'éloigner. Je suppose que vous auriez aussi aimé une fin heureuse, mais…